Et oui, la licence Silent Hill est de retour. Après plus de 10 longues années d'absence, suite à la sortie du détestable Book of Memories sur PlayStation Vita, et surtout à l'annulation d'un reboot imaginé par Kojima, et bien voilà que Silent Hill est sur le point de revenir sur le devant de la scène. Et Konami a mis les petits plats dans les grands pour ce retour très attendu, puisque ce n'est pas un, ni deux, mais bien trois projets vidéoludiques qui attendent les fans de la franchise horrifique. Avec du neuf, du très neuf, mais aussi un remake du jeu le plus apprécié de la saga. Vous voulez savoir ce qui vous attend pour cette série ? Et bien je vous présente tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, je vais parler de ce qui est certainement le projet le plus attendu des trois. Enfin, autant attendu qu'attendu au tournant, si vous me permettez. Parce qu'on parle ici de Silent Hill 2 Remake, une version remise au goût du jour de l'épisode le plus apprécié par les fans, considéré comme beaucoup comme l'un des véritables chefs-d'oeuvre du jeu d'horreur. Et difficile de leur donner tort, puisqu'il est extrêmement bien noté de toutes parts, et il est régulièrement cité comme l'un des Survival Horror les plus influents de tous les temps. On peut le mettre aux côtés du premier Alone in the Dark ou du remake de Resident Evil sur Gamecube. On sait assez peu de choses sur ce remake, si ce n'est qu'il est développé par la Blobber Team. C'est un studio polonais qu'on connaît pour Observer, un jeu qui met l'accent sur l'horreur psychologique, mais aussi et surtout pour Layers of Fear. Autrement dit, c'est l'une des plus grosses franchises de Survival Horror de ces dernières années. On peut aussi citer The Medium et Blair Witch, qui sont deux titres un petit peu moins marquants, c'est vrai, mais qui avaient tout de même de bonnes idées. La bonne nouvelle, c'est que le studio a fait de l'horreur son cheval de bataille, et ils savent y faire quand il est question d'ambiance. Mais surtout, le studio est composé de nombreux fans du Silent Hill 2 original. Il nous promet une oeuvre respectueuse et fidèle. Tellement fidèle d'ailleurs, que la Blobber Team s'est entourée de Masairo Ito et de Akira Yamaoka, qui sont respectivement designers du bestiaire et compositeurs de la bande-son du jeu de 2001. Malgré tout, il y a certaines choses qui vont changer. Le gameplay bien sûr, mais aussi certains pans du scénario. A priori, le scénario principal ne va pas bouger, ce qui est une bonne nouvelle. Néanmoins, le directeur du projet a précisé que certains changements pourraient intervenir du côté des histoires un petit peu annexes. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait dessus. Mais clairement, ça annonce que du bon. Et il faut savoir que Konami est visiblement très proche du projet pour superviser tout ça. En revanche, il y a une mauvaise nouvelle pour une partie des joueurs, c'est que Silent Hill 2 Remake est pour l'instant annoncé comme une exclusivité console pour la PlayStation 5. Ça signifie qu'il va bien voir le jour sur PC, mais sur Xbox Series, on ne sait pas du tout. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas disponible au lancement. Et quant à la sortie, on n'a pas de date, et apparemment c'est pas prévu pour tout de suite. Donc il va falloir être patient. Le second projet, pour le coup, est totalement inédit. C'est Silent Hill F. Et lui, c'est encore plus mystérieux. Tout ce qu'on a, c'est un court teaser, qui annonce une ambiance qui est bien différente du reste de la série. Alors que les fans se rassurent tout de suite, ça ne signifie pas que ce nouvel épisode va viser une recette aussi différente que ce que proposait Book of Memories. On reste bien sur du survival horror en solitaire. Ce que l'on sait par contre, c'est que pour la première fois de la série depuis Silent Hill Donpour, eh bien la série nous proposera quelque chose de neuf et de canon qui ne s'écarte pas ou pas trop de la recette initiale. On sait aussi que c'est le studio Neo Bard's Entertainment qui est derrière le développement. Le studio est plutôt méconnu parce qu'ils se sont surtout occupés de portage, et c'est à peu près tout. C'est à eux que l'on doit le portage de la Devil May Cry HD Collection sur PlayStation 4 et Xbox One, ou encore de la Resident Evil Origin Collection sur Nintendo Switch. Ils ont travaillé sur Resident Evil Resistance ou encore Resident Evil Reverse. Du coup, c'est difficile de savoir si ce premier gros projet va leur correspondre et si ce sera un petit peu plus mémorable que les deux modes multijoueurs pour Resident Evil, ou au contraire, peut-être que ça leur permettra de briller. D'ailleurs, sachez que c'est la première fois que la série principale va s'offrir un développeur japonais depuis Silent Hill 4. On sait aussi que c'est un certain Ryukishi 07 qui va s'occuper du scénario. C'est un artiste japonais qui est plutôt inconnu par chez nous, et pour cause, aucun de ses projets n'a encore vu le jour hors de l'archipel. C'est la même chose pour Kera, l'artiste qui va s'occuper du design des personnages et du bestiaire. Et enfin, on sait qu'il va posséder un contexte très japonais qui ne sera pas contemporain. Silent Hill F devrait placer ses événements dans le passé, plus précisément dans les années 60, et s'offrir un décor plutôt rural. Il va mettre en lumière une nouvelle engence. Dans le premier trailer, c'est représenté par des fleurs qui semblent pousser sans logique sur le sol, les murs et même les gens. Et ça a le mérite d'être plutôt intriguant. Malheureusement, il va falloir se contenter de ça. Il n'y a pas de date, pas de période de sortie, ni même de plateforme. Même si c'est vrai, on imagine que ça arrivera sur PC et nouvelle génération. Pour finir, on a un certain Silent Hill Townfall. Et lui, c'est sans aucun doute celui des trois à être le plus avare en information. Et surtout, le plus difficile à interpréter. Personnel sur la toile ne semble avoir bien compris de quoi il s'agissait lors de son annonce. Il faut dire que le premier teaser était très très nébuleux. Mais il cachait beaucoup de surprises et de secrets. Notamment une potentielle référence à un personnage iconique de la saga, Alessa. Et on a diverses phrases en filigrane qui pourraient apporter quelques éléments de réponse pour le contexte. Bon, dans les faits, on ne sait absolument rien de ce projet. Si ce n'est que c'est Annapurna Interactive qui est à l'édition et le studio NoCode qui se charge du développement. C'est un jeu qui est résolument indépendant, ce qui peut surprendre un petit peu. Mais il ne semble pas démériter au niveau de son ambition. On sent qu'on est sur quelque chose de neuf. Et pourtant, l'ambiance qui est mise en place fait froid dans le dos. Malgré la rapidité à laquelle se passe la vidéo. Et il faut savoir qu'Anapurna Interactive a bien précisé que le jeu aura droit à un traitement tout particulier. En restant très fidèle à l'univers de la franchise. Et puis sachez rapidement que le studio NoCode est une équipe qui est connue pour le jeu d'horreur Stories Untold. Et qu'ils ont doublé en effectif depuis celui-ci. Pas de date et pas de support non plus. Et histoire d'être exhaustif, sachez qu'il reste encore une série interactive nommée Silent Hill Ascension. Là encore, on sait très peu de choses. Apparemment, il y a des inspirations du côté de Telltale Games pour la construction. Et ça devrait entièrement être en animation. Mais le concept est original parce qu'on parle ici d'une diffusion en direct. Où les fans vont pouvoir voter collectivement pour décider de la suite de l'aventure. Difficile d'imaginer concrètement ce que ça va être. Mais là aussi, ça intrigue pas mal non ? Bref, n'hésitez pas à me dire quel est le projet qui vous intéresse le plus. Et si vous êtes content du retour de la série. Puis j'en profite, petit sondage, quel est votre épisode préféré ? Dites-moi dans les commentaires quel est le Silent Hill que vous vous souvenez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021